Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai souvent été l'objet de nombre d'attaques verbales de la part de personnes étant opposées à mes travaux, pas forcément pour les bonnes raisons. Si j'étais leur cible de choix, c'était avant tout parce que j'étais un scientifique et que mon domaine de prédilection était l'étude animale. Mais attention, pas comme ces prétendus donneurs de leçons disant qu'ils œuvrent pour l'avancée de l'humanité, pour justifier d'expériences injustifiées et immorales sur des spécimens maltraités et aboutissant à des aberrations monstrueuses. Non, cette catégorie-là, ces pseudo-dieux de pacotilles qui se servent de la science pour mettre en pratique leurs idées saugrenues sorties de leur cerveau malade, n'ont pas le droit d'être considérés comme des scientifiques. Ce ne sont que des bouchées, prenant plaisir à martyriser les pauvres bêtes pour se voir concrétiser des fantasmes dignes des méthodes de l'Inquisition. Le problème, c'est que l'esprit fermé de ces personnes ne font pas la distinction entre ces dérangés du bistouri, véritables psychopathes cachés sous une blouse médicale, et moi, dont les travaux ne comprennent aucune expérimentation directe, et s'accent principalement sur l'étude de comportement et les gènes des animaux, leurs capacités, leurs mécanismes génétiques, et surtout, déterminer comment adapter ces propriétés à une utilisation propre à aider l'être humain dans son quotidien. Que ce soit dans d'autres domaines scientifiques, comme l'aéronautique, la biologie, la recherche industrielle, ou le développement d'autres ressources d'énergie, afin de limiter l'exploitation de ressources naturelles pouvant, à plus ou moins long terme, finir par assécher les possibilités terrestres et conduire à un désastre écologique. Voir mener l'humanité à une mort imminente dans les siècles à venir, car n'ayant plus de quoi subvenir à ses besoins nutritionnels par la destruction d'écosystèmes entiers. Vous allez me dire, ça, c'est le discours habituel de tous les scientifiques, nier en bloc les accusations des non-scientifiques, ignorant les processus, les protocoles auxquels nous sommes confrontés régulièrement, sur nos méthodes de travail, et refuser d'admettre nos erreurs, surtout en matière de souffrance animale. Je reconnais que nombre de mes collègues, bien que s'écartant du stéréotype du savon fou des BD, se défendant d'avoir la même idéologie que ces monstres disséquant des singes, des rats, des chats, des chiens, leur greffant tout et n'importe quoi, dans le seul but d'assouvir leur égo ou leur ambition de notoriété, en affichant le résultat de leurs travaux, à travers des magazines complices de leurs actes de barbarie. « Eh bien, ces mêmes collègues, disais-je, se pensant blanc comme neige, sont loin d'être aussi innocents qu'ils le déclarent lors de conférences de presse qui ne laissent dupes que les plus naïfs. J'ai déjà eu l'occasion de voir de mes yeux les ailes secrètes de leur laboratoire, où se trouvaient enfermés plusieurs animaux à qui on avait sectionné une patte pour analyser la rétractilité de leurs griffes, écorcher la fourrure et la peau pour mieux observer les mouvements de l'ossature d'une queue, ou encore boucher leurs narines dans l'unique but d'assister, sans émotion aucune, à l'agonie de l'animal, juste pour savoir le temps qu'il fallait avant que leurs cobayes finissent par mourir asphyxiées. Ces collègues, une fois découverts la vraie nature de leurs travaux, je les ai rejetés, n'hésitant pas à révéler au public leur personnalité qu'ils dissimulaient derrière un masque de sensible docteur en génétique, ouverts à toutes les propositions pour faire réduire l'utilisation d'animaux pour les recherches liées aux cosmétiques, à l'agroalimentaire ou d'autres secteurs, tous aussi controversés les uns que les autres par leur recours à la science, dans un seul but de marketing et de rentabilité. Des actions considérées comme des trahisons par une grande partie de la communauté scientifique, me voyant comme un dérivé de vigilante spécialisée dans la défense animale, et arguant que je me mentais à moi-même, en me considérant comme différent d'eux. Pour les grandes pontes du domaine de la science, dont j'ai de plus en plus honte parfois d'appartenir au vu des mensonges éhontés que j'ai pu constater dans ma longue carrière, sans le moindre remords de la part de leurs initiateurs, je ne suis qu'un opportuniste, cherchant à se faire un nom en vilipendant ses collègues et amis, alors que je suis de la même nature qu'eux, carusant d'animaux pour mes propres études. Des propos qui me font hurler intérieurement, mais auxquels je préfère ne pas répondre, publiquement en tout cas, afin de ne pas alimenter la polémique et risquer de discréditer mes travaux bien plus nobles que tout ce que s'est parjuré os pratiquer au grand jour, sans même chercher à s'en cacher, et défendant ceux qui se dissimulent dans l'ombre de gouvernements ou de groupuscules pharmaceutiques pour faire avancer la science. À cause de ça, je suis devenu une sorte de paria, car ne m'établissant pas dans un moule préfabriqué, sortant du carcan dans lequel les cerveaux les plus éminents de la communauté scientifique tentent d'insérer chaque petit nouveau dès lors qu'ils sortent des prestigieuses universités ou écoles spécialisées. C'est pourquoi, j'ai choisi de m'établir dans une région où je ne subirai pas les foudres du public m'associant à ceux que j'ai appris à détester et où je ne subirai pas non plus le mépris de ces mêmes soi-disant collègues, alors qu'ils sont l'origine du fourvoiement de la science et en conduit à cette méfiance de nombre de gens à travers la planète, prenant fait et cause pour le respect de la vie animale. J'ai migré près de la ville d'Ali Springs, en Australie, sur les bords de l'Outback, en faisant construire mon centre d'études et le laboratoire s'y rattachant sur les hauteurs des monts McDonnell, un édifice qui a été financé par des mécènes qui font partie des rares à me soutenir depuis des années et approuvant mon combat continuel contre ceux se prétendant être des scientifiques libérés de toute ambition, alors qu'ils visent avant tout le prestige d'avoir leur nom inscrit dans les livres pour la postérité. Je ne suis pas comme ça. Je me moque bien qu'on se souvienne de moi ou non. Et ça, ceux ayant permis l'existence de ce centre, le savent bien. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont derrière moi et mes projets à 200%. Ils aiment ma liberté, mon côté ermite scientifique, car ne voulant pas être considéré comme l'égal de mes collègues qui m'ont adjugé le rôle de brebis galeuses de la communauté, l'une des exceptions aux en contredire le système hiérarchique et procédurier de l'ordre scientifique mondial. Je n'irai pas jusqu'à dire que ces mécènes sont des amis, mais en tout cas, je les respecte bien plus que le reste des scientifiques. Ah, j'ai oublié de préciser ma spécialité, l'entomologie. J'étudie les insectes, mais comme je vous l'ai indiqué précédemment, en me contentant de les observer, sans attenter à leur vie, et évitant de leur imposer le plus possible une privation de liberté. La plupart du temps, je pratique mes observations par le biais de centaines de caméras disposées un peu partout sur les monts et dans l'outback, des caméras utilisant des liaisons satellites, dans un but de confort et de qualité d'image vidéo. Cela représente près de 60% de mes études et m'évite d'avoir à embaucher une équipe coûteuse et dans laquelle je ne cesserai de me demander si elle est composée d'un infiltré, payé dans l'ombre par ceux avec qui je suis opposé. En agissant seul, je suis certain de ne pas voir une fuite de données de mes travaux étalés dans les magazines ou bénéfice d'un autre, profitant de mon étude. Je n'ai pas choisi l'Australie par hasard. Je pense que beaucoup le savent déjà, mais ce pays abrite la plus grande population d'animaux aux tailles surdimensionnées, si on se réfère à la moyenne dans d'autres pays. Ça a toujours été compliqué de savoir la cause de ce gigantisme manifeste, frappant plusieurs espèces. Et ça ne se limite pas aux animaux d'ailleurs. La flore est également capable de créer des produits qui pourraient tuer un homme d'un coup en s'abattant sur le crâne d'un promeneur imprudent. Il y a déjà eu de nombreux incidents de touristes d'ailleurs, ayant été victimes de facéties de la nature pour avoir dédaigné les avertissements de la population locale de certaines régions. Les aborigènes, notamment, savent bien les dangers que représentent certaines parties de leur territoire. Et nombre d'entre eux sont une source inépuisable d'informations sur la prudence à apporter lorsqu'on se rend à des endroits bien précis. Que ce soit à cause de la faune dite classique, c'est-à-dire sans attributs de gigantisme, mais tout aussi dangereuse. Et les phénomènes qui effraient, tant ceux n'étant pas habitués à la vie sauvage et domestique australienne. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vu des photos sur le net d'araignées, de scolopendres, de lézards, de serpents, de chauves-souris, tous ayant des dimensions démesurées. Comme, par exemple, la découverte en janvier 2023 d'un crapaud buffle de 2,7 kg. Ou plus récemment, une araignée trappe atteignant 5 cm. Ce qui est énorme pour cette espèce. Vous imaginez bien l'horreur ressentie par un Européen se trouvant nez à nez avec une dégénère de près de 20 cm se baladant sur un mur. Ou un varant ayant pris le mur de la maison qu'il a loué pour les vacances pour un terrain de jeu. Pour autant, les Australiens, eux, ont l'habitude de la proximité de cette faune inhabituelle pour d'autres pays. Mais même si chaque région du monde a son exception, comme en Afrique ou en Amérique du Sud, cela ne se limite qu'à quelques espèces et généralement dans la jungle, dans les régions rarement habitées par l'homme. En Australie, le gigantisme est devenu une norme qui ne surprend plus vraiment. En fait, il y a même eu d'autres espèces encore plus impressionnantes ayant habité le pays, aujourd'hui disparues du fait de la présence de l'homme. Ce qu'on appelle communément la mégafaune australienne. Des bêtes de cauchemars qui ont terrorisé les premiers habitants du pays. Comme le wombat géant de ses 3 mètres de long pour un poids allant de 2 à 3 tonnes. Le kangourou géant ou le procoptodon goliath 3 mètres de haut, soit le triple des kangourous actuels pour un poids de 230 kilos. Le génie ornis, un cousin de l'émeu. 2 mètres de haut pour 200 kilos. Ou encore, le varan géant, dont les plus grands spécimens connus atteignaient 5 mètres de long pour une tonne de poids. De nombreux fossiles, des coquilles d'œufs et bien d'autres vestiges ont établi la preuve de l'existence de ces monstres de grandeur ayant cohabité avec les premiers aborigènes. Vous l'aurez compris, ce gigantisme, c'est ce qui m'a attiré en premier lieu à m'installer ici, faire construire mon centre et mon labo et étudier, observer et prélever des gènes. Je ne le cache pas, bien que privilégiant au maximum l'observation à l'extérieur via mes écrans pour approfondir mes connaissances, il me fallait des cellules propres à développer mon projet. Alors, oui, il arrive que j'ai dans mon centre des spécimens mais sur des périodes très courtes et en me limitant à une espèce en particulier à chaque fois et une seule. Ça se limite uniquement à des prélèvements et rien d'autre et une fois obtenu ce dont j'avais besoin, je relâche immédiatement les spécimens là où je les ai capturés. Mais vous connaissez la bêtise humaine, je ne vous apprends rien rien que de savoir qu'il m'arrive d'avoir des animaux sur place, même sachant qu'il ne s'agit que d'insectes, nombre d'associations écologiques m'ont accusé de me livrer à des expériences intolérables alors même qu'ils n'avaient jamais mis les pieds dans mon labo pour en juger. Quand j'ai eu connaissance de ces accusations injustes, j'ai même invité les représentants de ces associations à venir sur place afin de voir par eux-mêmes que leur attaque via les médias n'avait pas lieu d'être et que je mettais un point d'honneur à respecter les spécimens que j'observais. Mais ils ont toujours refusé, prétextant qu'ils n'avaient pas besoin de venir pour savoir ce que je faisais. Le dialogue était impossible avec de tels esprits bornés, se basant sur des rumeurs sans aucun fondement. J'étais mis dans le même panier que ceux à qui je m'étais toujours opposé dans ma carrière et cela me faisait mal moralement parlant. J'ai même dû subir plusieurs fois la destruction de caméras parmi celles disposées un peu partout à l'extérieur. J'ai cru comprendre que ce sont justement ces caméras qui ont été à l'origine des rumeurs infondées de mes prétendues expériences immorales. Des rumeurs dues à des tribus aborigènes voyant d'un mauvais oeil l'intrusion de technologies sur leur territoire. Et pourtant, la mise en place de ces appareils avait été le fruit de multiples discussions avec les chefs de ces tribus et se terminant par un accord tant que ça se limitait à ces caméras. J'ai même accepté de les disposer à des endroits précis afin de ne pas perturber les chasses des guerriers qui pourraient être préjudiciables pour le résultat de ces mêmes chasses. Mais il suffisait de la mort d'un chef avec qui j'avais eu un accord remplacé par un nouveau dirigeant plus jeune et influencé par des représentants des mêmes associations ayant entendu parler de mes caméras pour leur faire casser le deal précédemment établi. Ce qui me causait problème car l'emplacement de ces caméras était défini et primordial pour le bon déroulement de mes études. Dans ces cas-là, j'avoue avoir un peu triché car mon esprit rebelle, celui m'ayant fait devenir un parias étant exilé dans ce pays, acceptait mal ces changements de mentalité à cause de mes opposants non aborigènes. donc je faisais bonne figure devant ces chefs réfractaires en enlevant les caméras devant eux mais je revenais discrètement en pleine nuit pour en disposer d'autres de manière beaucoup plus discrète de façon à ce qu'elles ne soient pas repérées afin de ne pas être lésées et manquer des informations d'observation utiles. Ce n'était pas très fin, je dois bien l'avouer mais je me révulsais moi-même d'avoir eu recours à ce type de mensonge mais la réussite de mon projet était bien trop importante pour que je me fasse bloquer par d'autres oppositions à mon travail. Dans les faits, mon objectif en analysant toutes ces données et ces prélèvements c'était de développer un gène artificiel à même de provoquer un accroissement de taille sur des espèces dites normales dans un but d'amélioration de l'alimentation mondiale, augmenter la taille d'un poulet, d'un cochon, d'une brebis ou pour d'autres contrées à vide de repas qui peuvent passer pour singuliers dans différents pays ne comprenant pas ces cultures alimentaires, ça pourrait permettre de contrer le problème de la faim à grande échelle. Une plus grosse poule, ça donnerait de plus gros œufs. Un plus gros bœuf, ça amènerait à plus de viande à disposition. Et idem pour les insectes qui me servaient de base d'études. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que nombre d'insectes sont vitaux à la vie sur Terre et certaines espèces, encore une fois à cause de l'homme, voient même leur population décroître chaque année. Si un jour les abeilles disparaissent, je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut engendrer à plus ou moins long terme. Alors que si une reine est plus grande, dans des ruches adaptées, elle pourra pondre plus d'eux. La pollinisation sera plus importante, permettant de plus grandes ressources à l'avenir pour l'homme. Et ce n'est qu'une des multiples possibilités pouvant découler de mes travaux. J'étais confiant dans tout ça. Je ne prévoyais pas de concevoir un vaccin, car vous imaginez bien que l'inoculé à chaque animal visé pour bénéficier de ses nouvelles facultés serait du domaine de l'impossible. C'est pourquoi je me dirigeais vers l'élaboration d'un gaz qui serait respiré par les animaux visés au sein d'une structure contrôlée, c'est-à-dire sans risque que le gaz s'échappe au dehors et ne touche des espèces qui n'auraient pas vraiment besoin qu'elles grossissent de manière démesurée. Vous vous doutez bien que le but de mes recherches n'est pas de faire n'importe quoi et rendre géant toute la faune terrestre, avec les conséquences pour l'homme pouvant en résulter. Ce serait catastrophique. L'utilisation de ce futur gaz grandissant devrait être supervisée de manière très pointue au cœur de lieux sécurisés pour ne pas tenter la perfidie d'industriels trop gourmands voulant l'appliquer à des domaines à même d'augmenter leurs revenus. Je pense principalement aux trafiquants liés à la vie animale, comme ceux d'ivoire, par exemple, les chasseurs de baleines, de phoques ou autres. Bien que protégés, ces espèces sont la cible régulière de ces trafiquants capables de tous les stratagèmes pour leur commerce. Si ce gaz tombait aux mains de telles personnes, ça engendrerait des situations préjudiciables aux écosystèmes, car il est évident que les dirigeants de ces malfrats ne prendraient aucune précaution pour l'exécution de leurs plans et dissémineraient le gaz n'importe comment, créant le chaos là où ils opèreraient. Non. Je devais être prudent sur plusieurs tableaux. Comme souvent, entre de mauvaises mains, ma création pourrait se transformer même en arme de guerre pour des gouvernements y voyant l'occasion de se servir d'animaux géants pour écraser leurs ennemis lors de combats sanglants. Nous voyant en eux que des machines, des outils pour remporter la victoire. Je ne voulais pas d'une telle situation. Avant de parler de mon gaz, je devais m'assurer que les dispositions pour qu'ils soient exploités de manière surveillée soient idéales et permettent d'éviter tout problème écologique désastreux, aussi bien pour le règne animal que pour l'homme. Malheureusement, on ne contrôle pas le destin et les stupidités de certains. Si j'ai fini, après plusieurs années de travail, à mettre au point un premier jet de mon gaz, il était encore instable et demandait encore plusieurs perfectionnements. Je ne pouvais pas me permettre de proposer un produit imparfait qui pourrait causer des dégâts considérables. je devais stabiliser la composition de ma création. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne contrôle pas le destin. Si j'ai dit ça, c'est parce que ce que je craignais par-dessus tout a fini par arriver, sans que j'aie pu l'anticiper. Je ne pensais pas que les plans de mes opposants iraient aussi loin dans l'imprudence, la vilainie et la bêtise pure. Je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était une simple coïncidence de la part de ceux qui ont déclenché la catastrophe, mais on était le soir d'Halloween, période propice à la fête et aux animations en tout genre, dédiées aux esprits, aux monstres et aux démons. Comment j'aurais pu imaginer que ce jour serait celui qui provoquerait le glas de l'humanité, se conformant aux légendes autour d'Halloween, celles parlant de la brèche entre les mondes, de l'arrivée de l'Apocalypse par le biais de créatures infernales venant décimer l'homme et ce qu'il avait mis des siècles à construire par pur plaisir de détruire. Comment imaginer que je serais le vecteur de la mise en abîme de l'ensemble des pays du monde, à cause de ma création et de l'action irréfléchie d'un groupe appartenant à l'une des associations convaincues que j'étais une sorte de nouveau docteur Frankenstein. Et pourtant, maintenant que j'y repense, je me dis que j'aurais dû m'abstenir de créer ce gaz hautement dangereux en étant mal utilisé, d'autant que je ne lui avais pas fait atteindre la perfection voulue au moment des faits. Mais on n'avance pas dans la vie et ses objectifs avec des scies. La faute ne vient pas de moi. J'avais des intentions nobles comme nombre de créateurs d'armes de destruction massive, me direz-vous, voulant arrêter les guerres en jouant sur l'effet de l'intimidation. Je ne peux pas vous en vouloir de me comparer à ces personnes qui sont aussi des scientifiques. Mais le véritable problème dans mon cas, c'était la détermination de me nuire de ce groupe ayant décidé que j'étais un ennemi de leurs convictions profondes concernant le règne animal. Je m'étais défendu à leurs accusations, mais c'était comme parler à un mur. À leurs yeux, je n'étais qu'un scientifique comme les autres, se moquant des conséquences de leurs actes, pensant que je n'avais aucune conscience de la souffrance animale. À aucun moment, ils n'ont voulu écouter ma position sur ceux que je considérais au même titre qu'eux comme des ennemis également. Non. Pour eux, je n'avais même pas droit à la parole. J'étais coupable. Et c'est ce qui les a motivés à mettre au point leur expédition, déclenchant la pire catastrophe qu'ait connue l'humanité. Pire que les six extinctions qu'a connues notre monde. Pire que les vagues épidémiques de l'histoire humaine. Le choléra, la peste noire, la fièvre jaune, le SRAS et le COVID. Ce qui s'est passé, je ne pourrais pas l'oublier. Car c'est ancré à jamais dans ma mémoire. On était donc le soir d'Halloween, le 31 octobre. Bien qu'éloignés de la ville d'Alice Springs, les échos des festivités relayés par les roches des monts McDonnell où se situaient mon centre et mon laboratoire parvenaient jusqu'à moi. C'est une petite chose que je me dois de préciser, car c'est sans doute ce qui a précipité les événements. Si j'avais eu recours à une protection pour sécuriser les lieux, tout ce qui a suivi ne serait jamais arrivé. C'est pourquoi, je ne peux m'empêcher de culpabiliser toujours aujourd'hui, malgré les messages de soutien de la part de mes mécènes, alors que je suis devenu l'homme le plus détesté de la surface du globe, celui qui a causé l'ultime catastrophe. Mais, j'anticipe, revenons à ce fameux soir. Ma nature confiante a fait que je n'ai pas jugé utile de munir les entrées du centre de signal d'alarme. Enfin, si, il y en a bien un, mais uniquement pour protéger l'accès au laboratoire où se déroule l'essentiel de mes travaux. Les autres ailes du centre, comme la salle de contrôle où j'observe la vie quotidienne des insectes filmés par mes caméras, ou bien l'atelier où je confectionne nombre d'éléments indispensables pour mes travaux, ne disposent pas de cette protection. Mes mécènes étaient pourtant prêts à investir pour en faire installer pour l'ensemble des portes d'accès du centre, mais j'ai refusé. Ils avaient déjà beaucoup dépensé et à mes yeux, du moment que le labo était sécurisé, le reste n'avait pas la même valeur à mes yeux. Tout ce qui était important était dans le laboratoire. Je ne voulais pas qu'ils gâchent plus de leur argent dans ce qui représentait déjà un investissement colossal. D'autant que je savais que certains d'entre eux s'étaient saignés, financièrement parlant, allant jusqu'à hypothéquer leur maison pour que mon projet aboutisse. Je m'étais insurgé qu'ils mettent ainsi en péril leur propre confort financier pour mon projet. J'aurais très bien pu faire différemment, mais cela m'aurait pris plus d'années. C'était tout. Mais ils n'en démordaient pas et voulaient justement que le projet aboutisse le plus tôt possible. Ils étaient très enthousiastes sur lui et voulaient me donner toutes les chances de le voir achevé rapidement, en limitant les années de développement. Il a fallu deux années entières pour la construction du centre et son labo. Deux années durant lesquelles j'ai supervisé chaque étape, chaque pierre posée, dormant dans un petit hôtel minable, car ne voulant pas que mes mécènes dépensent pour mon confort. J'ai apprécié chaque moment de ce temps, souriant en voyant l'édifice prendre forme jour après jour, mois après mois. Et ce soir-là, j'ai vu toutes ces années de patience anéanties par la faute de ces petites merdes qui ont déboulé sans crier « gare », profitant que les entrées n'étaient pas protégées de façon électronique. C'était juste des portes classiques, comme on en voit dans des bâtiments administratifs. La seule protection qu'il y avait consistait en des portes métalliques, mais non blindées. Aucun système d'alarme rattaché pour prévenir de l'éruption d'un truc, et encore moins prévoir la méthode qu'ils allaient utiliser. À ce moment, j'étais dans le labo. Pour être dans l'ambiance d'Halloween, je m'étais fait une petite déco rapide sur les murs et un repas de circonstances. Bon, je n'ai pas poussé le vis à me déguiser ni à prévoir des bonbons pour des enfants qui ne viendraient évidemment pas dans un tel endroit, surtout avec la réputation acquise par mes futurs envahisseurs. Du fait de l'épaisseur du mur séparant le labo des autres ailes du centre, je n'ai pas entendu que le petit groupe était en train de défoncer la porte principale à l'aide d'un bélier fabriqué de manière artisanale à partir d'un pilier en béton fixé sur le capot d'un 4x4. Dit comme ça, on pourrait croire que c'était plus que bancal comme disposition. Mais ça a été diablement efficace. La porte a cédé très facilement, comme j'ai pu le constater par la suite. Je n'ai rien entendu quand ils ont pénétré dans le centre, mettant à sac tout ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Ils ont ravagé chaque pièce, détruit chaque écran, ordinateur, renversé chaque meuble, brisant chaque élément informatique, clé USB, CD-ROM, disque dur externe, tout avec une hargne difficilement descriptible. Ça aussi, j'ai pu le constater après la catastrophe. En dehors du labo, il y avait une petite cuisine. C'est là que j'avais confectionné mon repas, que j'ai rapatrié dans le labo. Je m'étais aperçu que j'avais oublié mon dessert, une petite distraction que j'ai payé le prix fort. Sans cet oubli, je ne serais pas sorti du labo et vu la protection renforcée de la porte de celui-ci, très nettement supérieure à la porte d'entrée du centre, il n'aurait pas pu y pénétrer. Mais je suis sorti. J'ai immédiatement entendu les fracas venant de partout, des feuilles étalées dans les couloirs et j'ai eu la stupidité de croire que je pourrais être suffisamment intimidant pour les obliger à repartir d'où ils venaient. Ils étaient sept, à croire qu'ils avaient voulu faire un remake des sept mercenaires, mais sans Yul Briner à la tête du groupe et aux intentions bien moins louables surtout. Ils ont ri comme jamais quand j'ai menacé d'avertir la police, sachant pertinemment que même si je parvenais à la contacter après leur avoir échappé, ce qui était hautement improbable, elles ne pourraient pas venir avant au moins une bonne heure. Entre temps, selon leur déclaration, ils se seraient occupés d'achever leur mission. J'ai vite été maîtrisé. On m'a attaché les mains pour ne pas les gêner selon la déclaration du chef de ce groupe qui avait plutôt l'allure d'un chef de gang que celle d'un dirigeant d'une association écologique qui avait le culot d'affirmer mener des actions pacifiques. On n'avait pas la même notion du terme au vu de leurs actes. Dans le labo, j'ai tenté de me débattre quand je les ai vus se diriger vers la réserve où se trouvaient les multiples bonbonnes où était stocké le gaz, résultant de mes divers essais. Je ne savais pas encore comment me débarrasser, en toute sécurité pour l'environnement et la faune, de ces essais infructueux et hautement instables. J'ai crié, j'ai hurlé, indiquant de ne surtout pas toucher aux bonbonnes, mais ils ont fait comme si je n'existais pas, s'acharnant à taper à coups de batte de baseball les dix bonbonnes disposées dans la remise du labo. À vrai dire, le gaz n'avait aucun effet sur les êtres humains. Il n'agissait que sur l'ADN des animaux. En tout cas, je l'avais conçu de cette manière. Mais ne l'ayant jamais testé, je n'étais pas non plus sûr de ça. Malgré la peur de voir le gaz s'échapper des bonbonnes suite à leur destruction par le groupe, il y avait une chance qu'ils finissent par se dissiper et ne provoquent pas de dommages collatéraux. Et on était à l'intérieur du labo. Mais j'étais bien trop confiant et ignorant de la bêtise extrême du groupe et surtout de leur chef, dont le cerveau ne devait pas dépasser celui d'un moineau en termes d'intelligence. Il a ouvert les fenêtres malgré mes cris insistants. À sa demande, l'un des membres, celui qui me tenait depuis le début de leur irruption, m'a baïonné pour ne plus leur casser les oreilles. J'étais désespéré. Le gaz s'enfuyait de la pièce, happé par le courant d'air provoqué par l'ouverture des quatre fenêtres du labo. Le chef riait. Il ne semblait pas affecté par le gaz. Au moins, j'avais réussi cette partie de ma création. Après avoir ravagé le reste du labo tel des gremlins et je vous assure que vu leur coiffure et leur tenue vestimentaire, la comparaison était on ne peut plus justifiée, ils m'ont détaché, me laissant à mon désespoir avant de partir, toujours en riant. Après leur départ, j'ai pleuré. Pas pour les dégâts. Je savais que même si ça me révulsait de leur demander, mes mécènes pourraient tout financer pour les réparations. Non. Je pleurais car je craignais les répercussions du gaz que ces imbéciles avaient laissées se disperser dans l'air. Je me suis approché d'une des fenêtres, craignant de voir ce qui se passerait. Ça ne s'est pas déclenché tout de suite. Plus de trois quarts d'heure se sont écoulées entre temps. Trois quarts d'heure durant lesquelles j'ai prié, bien qu'athéiste, pour que rien ne se passe. mais c'était peine perdue. Bientôt, un orage éclata. Un orage versant une pluie anormale. Elle était rouge. Le gaz, en s'élevant dans l'air, s'était mélangé au cumulonimbus. Avec le même effet qu'un ensemencement, cette technique qu'on utilise pour provoquer des pluies. Et l'association des deux, le gaz et les nuages, avaient provoqué cette pluie rouge. Mais l'action du gaz ne s'est pas limitée à l'Australie. Il s'est intégré à l'atmosphère, voyageant, agissant sur tout ce qui se trouvait sur sa route, déclenchant d'autres orages dans divers lieux de la planète, heure après heure. Et les conséquences furent catastrophiques. L'opération CAS avait épargné un petit poste de télévision, dissimulé dans une petite armoire. Celle-ci avait été renversée, mais le poste étant protégé dans une boîte à cet effet, il n'avait pas été cassé. Je m'en suis souvenu, bien que je m'en servais rarement. Je suis parvenu à retourner l'armoire, heureusement assez légère, car ne comportant que peu de matériel à l'intérieur. J'ai branché la télé, et j'ai pu constater les dégâts qui se sont fait connaître heure après heure à travers la planète. Les premiers faits ont eu lieu dans les alentours directs, étant le premier endroit touché. Les journaux relayaient des attaques d'animaux aux tailles gigantesques. Kangourous, koalas, wombat, varans. Même les plus petits animaux de la faune australienne, comme les vers de terre, les araignées, déjà conséquentes en taille dans le pays, les grenouilles, les lapins, tous les animaux avaient vu leur taille décuplée, quadruplant, voire quintuplant leur dimension d'origine. Même chose pour les animaux aquatiques. Et le phénomène prenait une ampleur inimaginable dans le monde. Des bateaux étaient coulés par des bancs de thon rouge. Des villes entières étaient la proie d'oiseaux de toute espèce. Des villages étaient décimés par des tigres, des chiens, des panthères, des singes. Je ne trouve pas les mots pour décrire la situation qui englobait toute la planète, causant le chaos sur tous les continents. au fur et à mesure que les orages déclenchés par le gaz déversaient cette pluie rouge. Chaque animal touchait par elle muté en quelques minutes, dépassant mes espérances en matière d'efficacité. Mais à vrai dire, j'aurais préféré que ça ne soit pas aussi rapide et efficace. En voyant ça, j'aurais vraiment aimé que ça ne fonctionne pas du tout d'ailleurs, que je me sois trompé dans mes calculs. Pour une fois, je me maudissais d'avoir réussi ce gaz, bien qu'imparfait. De plus, en voyant l'agressivité de certaines espèces normalement inoffensives, comme des antilopes, des vaches, des moutons et d'innombrables insectes et reptiles aux tempéraments calmes et fuyant l'homme habituellement, je croyais vivre le pire des cauchemars. Ce que j'avais déclenché malgré moi, c'était une véritable apocalypse, une révolte animale à un niveau de gravité jamais vu sur Terre. J'étais responsable de cette folie, de cette vague de terreur qui envahissait tous les pays, accumulant les victimes. Les journaux montraient des maisons attaquées, des entreprises subissant l'assaut de divers animaux. Des commerces, des hôpitaux, des écoles, des centres commerciaux devenaient le terrain de massacres à grande échelle perpétrés par des hordes d'animaux furieux. Les rues se jonchaient de cadavres de tout âge, les animaux ne faisant aucune distinction entre adultes et jeunes, y compris les bébés, dont un grand nombre finissaient sous les dents de bêtes donnant l'impression d'être possédés par des démons au vu de leurs actes qui n'auraient jamais dû être si je n'avais pas créé ce gaz. Beaucoup évoquèrent Halloween, la faille entre les mondes, pour expliquer ce qui arrivait dans le monde entier. Des religieux de tout ordre, se cachant dans des maisons calfeutrées, créaient des cultes incitant les gens à accepter la colère divine. Seuls eux devaient être épargnés pour préparer la jeunesse de la nouvelle terre qui suivrait l'apocalypse. C'était démentiel. Partout où je regardais, sur n'importe quelle chaîne, la folie des animaux ravageait tout, dévorant, griffant, mordant, piétinant, tuant. J'ai mis de longues heures à me remettre de tout ça, avant de me décider à faire cet enregistrement vocal pour laisser une trace au rescapé de ce cataclysme mortel. C'est sans doute dérisoire, dans la mesure où il y a peu de chance que quelqu'un écoute cet enregistrement, mais j'avais besoin de le faire. Au moins, pour soulager ma propre conscience, si quelqu'un écoute malgré tout ce message publié sur mes divers réseaux, ou si quelqu'un a réussi à survivre et à échapper à cette menace qu'est cet apocalypse animal, je vous demande pardon. Pardon d'avoir été présomptueux en pensant créer quelque chose qui changerait le monde. Pardon d'avoir été négligent en ne sécurisant pas ce centre qui sera bientôt mon tombeau, ma dernière demeure. Pardon pour tout. Moi qui étais fier d'être différent de mes collègues scientifiques, fier d'avoir une mentalité différente, en ne faisant pas n'importe quoi, je me sens ridicule aujourd'hui, car je suis devenu comme eux. Je n'ai pas la possibilité de chercher un antidote au mal que j'ai créé. Je n'en ai pas la force mentale. J'ai trop honte de moi. Je suis épuisé. Je suis désespéré. Peut-être que si quelqu'un vient à trouver ce labo et qu'il est en mesure de trouver quelque chose qui n'a pas été détruit par le groupe responsable de cette folie, cela lui servira de base à trouver le remède pour guérir ce véritable virus animal. Halloween ne sera plus jamais pareil à cause de moi. Je ne suis même pas sûr qu'après ça, les gens voudront toujours le fêter, car pour un grand nombre, Halloween sera associé au désastre du gaz que j'ai créé. Pardon pour ça aussi. Et adieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501